Le droit des enfants mis à l'honneur hier soir à Lille, plus de 200 personnes se sont rassemblées pour le 61e anniversaire des droits de l'homme. Dominique Versigny, la défenseuse des enfants, a fait un point sur la situation dans le monde. 20 ans après la signature de la Convention des droits de l'enfant, le combat est loin d'être fini, d'autant plus que la suppression du poste des défenseurs des enfants voulu par le gouvernement suscite un véritable tollé. Le défenseur des enfants est une autorité indépendante de la République, créée par un vote unanime du Parlement en 2000. Et donc décider de le rayer d'un coup de plume sans même auditionner le défenseur et sans même l'en informer, c'est quand même assez surprenant dans le fonctionnement de la République française. Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, était l'invité de Marc. Qu'il s'est insurgé lui aussi contre cette suppression et est venu en soutien à Dominique Versigny. On l'écoute au micro de Jean-Marc Courtin. Je tiens à rendre hommage à ce qu'a fait Madame Versigny. J'aimerais qu'on puisse arrêter cette entreprise funeste en ce qui concerne la réalité de l'action en faveur des enfants. Il faut un défenseur des droits des enfants ou un défenseur. ne pas perdre cette mission particulière au sein d'une très grande entité qui inévitablement est vouée à souffrir des maux de la bureaucratie, c'est-à-dire un défenseur des libertés pour toutes les libertés et pour tout le monde. Merci. 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 Merci.